Ses parents sont Fiona Forbes, une Américaine, et Alain Gauthier Lévy, devenu Lalonde suite au changement de nom de son propre père après-guerre, français d'origine juive alsacienne. Il s'était rencontré à Londres pendant la guerre. Brice Lalonde naît dans un milieu aisé et sera élevé par son père à Paris. Un industriel du textile, sa mère appartient à la famille Forbes, une riche et ancienne famille bostonienne d'origine écossaise. Elle est la tante de John Kerry, sénateur démocrate du Massachusetts, actuel secrétaire d'État, candidat à l'élection présidentielle américaine de 2004. La famille Forbes possède un manoir à Saint-Briac-sur-Mer. Don Brice Lalonde a été maire de 1995 à 2008. Il milite longtemps au PSU et à l'UNEF à partir de 1963. Syndicat étudiant dont il préside l'antenne de la Sorbonne en 1968. Son engagement pour l'écologie date selon lui du premier pas sur la Lune. En 1969, il rejoint alors l'association Les Amis de la Terre dont la section française a été fondée par Alain Hervé, avec qui il organise la première manifestation à vélo le 22 avril 1972. Suivi de manifestations contre le projet des voix sur Berge à Paris. Il préside ensuite cette association et est directeur de campagne du candidat écologiste à l'élection présidentielle française de 1974. René Dumont, en novembre 1976, il est candidat à une élection législative partielle dans le cinquième arrondissement de Paris où il remporte 6,52% des voix, ref, nécessaires. En 1977, il est porte-parole des listes Paris Ecologie lors des élections municipales et s'implique dans les débuts de l'histoire des radios libres. A l'occasion de la création de Radio Verte, dont la première émission est hébergée par Jean-Eder Nallier. Par deux fois en 1973 et 1981, il traverse le Pacifique en voilier pour lutter contre les essais nucléaires de Mourouroa. Il se porte lui-même candidat à l'élection présidentielle française de 1981 comme candidat des écologistes après avoir battu lors des primaires Philippe le Breton. Candidat du mouvement d'écologie politique, MEP, parti qu'il avait refusé de rejoindre à sa fondation. Il obtient 3,87% des suffrages mais n'appelle pas à voter pour François Mitterrand au second tour. Porte-parole des Amis de la Terre en 1982. Il est candidat aux élections municipales à Paris en 1983. L'année suivante, il est en troisième position sur la liste en temps radical écologiste pour les États-Unis d'Europe avec François Doubin, MRG, et Olivier Stirn, UCR. Liste qui n'a pas d'élu opposé à la création d'un parti politique écologiste car il privilégie la neutralité de l'action associative. Il s'éloigne de la scène politique. En 1987, il devient directeur du bureau de Paris de l'Institut pour une politique européenne de l'environnement, IPEE, think tank soutenu par la Fondation européenne de la culture de droit néerlandais. En mai 1988, Michel Rocard l'appelle au gouvernement. Et Edi Cresson le reconduit dans ses fonctions. Chargé de l'environnement jusqu'en avril 1992. Il est successivement secrétaire d'État à l'environnement. Puis ministre délégué à l'environnement et aux risques naturels et technologiques majeurs. Octobre 1990. Et enfin ministre de l'environnement. Mai 1991. A ce poste, il impose notamment le pot catalytique aux constructeurs automobiles, la reprise de leurs emballages par les entreprises et crée l'ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Il est à l'origine, avec la Suisse, de la Convention de Bâle sur l'interdiction d'exporter des déchets. Il réussit à faire adopter au niveau international la fin du commerce de l'ivoire et la création d'un sanctuaire baleinier au sud du 40e parallèle. En 1990, il fonde Génération Écologie et se pose en alternative non alignée des Verts proche de la gauche, fort d'avoir dépassé 10% aux élections européennes de 1989. Bref, nécessaire, cela sera un succès puisqu'au régional de 1992, Génération Écologie obtiendra 11% des sièges, devançant les Verts de près de 3 points. Mais, à la tête de jeune parti, brise la longue peine à le gérer convenablement. Il amorce à partir de 1993, face à la victoire de la droite aux élections législatives et à l'échec de l'entente écologiste, entre Génération Écologie et les Verts. Une réorientation de son parti vers le centre avec l'objectif d'affranchir l'écologie. Cause essentielle, des courants, proche d'Alain Madeleine, alors UDF, il associe son parti à Démocratie Libérale et est élu en mars 1998 sur la liste d'union UDF-RPR-GE de Marie-Thérèse Boisseau dans le département d'Île-et-Vilaine. Ce qui est considéré comme un basculement à droite entraîne de nombreux départs, dont celui de Noël Mamère et amorce sa chute politique. Il est élu au Conseil régional de Bretagne en 1997. Il est maire de Saint-Briac-sur-Mer. Il est vilaine, de 1995 à 2008, ne parvenant pas à récolter suffisamment de parrainages pour les présidentielles de 1995 et de 2002. Il prend position en faveur de Jacques Chirac en 1995, dont il critique néanmoins le choix de reprendre des essais nucléaires. Et décide de se retirer de la vie politique en 2002 en quittant la présidence de Génération Ecologie. Il devient alors consultant et se consacre à des projets de développement en Afrique. Il s'est rendu avec Alain Madeleine en Afghanistan soutenir le combat d'Armad Shah Massoud contre les talibans il y a au total effectué six séjours. Cet engagement a fait de lui un adversaire résolu de l'islamisme dès les années 90. En février 2007, il présida à l'OCDE une table ronde sur le développement durable, produisant en particulier un rapport sur les agrocarburants. Puis, lors du Conseil des ministres du 26 septembre 2007, il est nommé ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique, sur proposition de son ancien camarade de Génération Ecologie, Jean-Louis Borloo. Le 2 décembre 2010, il est nommé par le secrétaire général des Nations Unies Banky Moon Coordonnateur Exécutif de la Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable. Rio plus 20 Le 15 février 2013, le pacte mondial de l'ONU le nomme au rôle de conseiller spécial pour le développement durable, position qui deviendra par la suite honoraire. En mai 2015, il crée le Business & Climate Summit, sommet des entreprises pour le climat, avec la majorité des réseaux d'entreprises français et mondiaux, qui se veut un lieu d'échanges et de débats entre les décideurs économiques et politiques sur les meilleurs moyens de combattre le changement climatique à l'échelle mondiale. Le premier sommet eut lieu à l'UNESCO avant la COP21 et fut l'un des plus grands rassemblements de dirigeants d'entreprises et de responsables politiques engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce premier succès est ensuite suivi d'une deuxième édition, tenue à Londres les 28 et 29 juin 2016, à quelques jours du résultat du référendum sur le Brexit, afin de pérenniser et garantir les principes qui ont présidé à la création du Business & Climate Summit. Summit, objectif non commercial des éditions, indépendance et diversité des points de vue, au niveau d'intervenants, dialogue maintenu entre décideurs économiques et politiques etc. Brice Lalonde décide de créer l'association Business & Climate Summit, regroupant les réseaux fondateurs et fixant les règles d'organisation des différentes éditions. Il en devient le président en août 2016 pour un premier mandat, en cours, de deux ans, depuis le Conseil d'administration du 25 octobre 2016. Brice Lalonde est aussi président de l'Académie française de l'eau.